Oh Raphat, éternel Dieu qui m'est guéri, oh ta parole m'a su, par tes mères tissus, je suis guéri, dans ma maladie, même quand le diable vient m'être intimidé, par tes maladies, j'aimerais te rassurer, mais j'aimerais que tu saches, bien aimé, que la guérison fait partie de promesses. Shalom, shalom, Saint-Continent, peuple de Dieu, je vous invite à prier avant que nous puissions entrer dans notre sujet du jour. Les créateurs des cieux et de la terre, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et de Jacob, Père de Bonté, je viens te recommander ces moments de prière au Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Père de Bonté, étant ta mère Yahweh, bénis ces moments de prédication sur la chaîne des Pactos TV du début à la fin, que les sangs de Jésus-Christ nous couvrent, je ligote tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ, tout au long de ces moments de prédication, les esprits de distraction, je vous déloge, vagabondage des pensées, je vous ligote, je vous commande d'aller dans les lieux inhabités au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu attire l'attention de quelqu'un qui doit être sauvé aujourd'hui au travers de cette prédication. Je ligote toutes les manigances du diable qui diseraient les hommes et les femmes, les empêchant d'écouter la parole de Dieu, les attachant au Facebook ou autre chose de distraction, mais les empêchant d'écouter la parole qui donne la vie, je ligote ce système satanique dans les cinq continents qui nous suivent, je les renvoie dans les lieux inhabités au nom de Jésus-Christ. Que l'onction du Saint-Esprit de Dieu accompagne ses prédications dans les cinq continents avec une vitesse d'épargner quelqu'un de ne pas aller en enfer. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Donne encore un bon Amen. Oh, je lève le nom de l'Éternel, Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est allé à la croix de Golgoth à notre place. Je dis merci au Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu. Soyez bénis les cinq continents, vous qui nous suivez toujours dans notre programme et sur Pactol TV Adassa, le Cœur de Dieu. Restez toujours connectés. Soyez bénis tous les papas, Adassa, les mamans, Adassa, vous qui nous suivez, qui se connectez en ligne de prière le matin à midi, l'après-midi et le soir. Aujourd'hui, j'ai un grand thème. Le fils aîné. La plupart des temps, le fils aîné a de grands combats. Dans toutes les familles, dans plusieurs familles, c'est très difficile, moi, dans Libosua Boulonga. Israël, elle est fils aîné de l'Éternel. Nous allons pour comprendre le message d'aujourd'hui dans les livres d'Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, le verset 22. Exode, qui signifie la sortie. Chapitre 4, le verset 22. La Bible dit ceci. Tu diras à Pharaon, et s'il parle à l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier fils. J'ajoute le verset 23. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. C'était la parole du Seigneur. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort, ce passage. Je vais d'abord faire un briefing de l'histoire d'Israël en Égypte. Israël, peuple élu par Dieu, peuple que Dieu lui-même s'est choisi, s'est retrouvé en esclavagisme, pas en asile, mais en esclavagisme en Égypte pendant 430 ans. Maintenant, le temps était arrivé qu'Israël devait quitter l'esclavagisme, devait quitter sous la servitude des Pharaons. Et Pharaon ne voulait pas parce que Pharaon prenait plaisir de faire souffrir un peuple pour ses gars, pour sa profite, pour la prospérité de son pays et pour son plaisir personnel. Mais ce peuple que Pharaon faisait faire souffrir, c'était un peuple élu de Dieu qui criait à l'éternel jour-nuit, éternel, délivre-nous, éternel, délivre-nous. Bien-aimés, maintenant, le moment de la délivrance était arrivé. Et Pharaon résistait. Maintenant, Dieu va commencer à menacer Pharaon. Dieu dit à Moïse, Dieu a choisi Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Dieu a équipé Moïse. Dieu avait fait Moïse en Dieu devant Pharaon. Bien-aimés, Dieu maintenant va dire à Moïse, va dire à Pharaon, Israël, c'est mon premier-né. Mon premier fils. Dis à Pharaon de laisser aller mon premier fils. Pour que mon premier fils puisse m'adorer, puisse me servir. si Pharaon, si Pharaon, Dieu dit, si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Dieu a dit, comme tu ne veux pas laisser mon premier fils, tu ne veux pas libérer mon premier fils, moi aussi, l'éternel, je tuerai ton premier fils, Pharaon. Dieu, on ne se moque pas de lui, on ne blague pas avec Dieu. Et nous avions vu comment il y avait un grand-deil en Égypte. Tous les premiers fils de chaque famille étaient morts. non seulement des humains, même des animaux. Dieu les a finis, Dieu les a tués. Il y avait les deuils partout. Pharaon a eu peur. C'est ainsi que Pharaon a libéré les enfants d'Israël. Bien-aimés, nous avons deux catégories de fils aînés. nous avons Israël qui est le fils aîné de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu es le fils aîné. Tu es en train de te poser la question, mais, pasteur Mireille, qu'est-ce qu'elle est en train de prêcher? Moi, je suis troisième enfant, je suis deuxième enfant, j'ai mes aînés, j'ai mes grandes soeurs. Bien-aimés, mais dans ta famille, tu es la première personne qui a connu Dieu, le vrai Dieu de la Bible. Voici comment tu es devenu le fils aîné de Dieu. Pourquoi Israël est le fils aîné? Parce que Dieu s'est révélé d'abord à Israël. C'est auprès d'Abraham que Dieu est allé s'est révélé. Et à partir d'Abraham, Isaac est né. Et Isaac, il est le père, le grand-père de tout le peuple israélien. c'est comme ça qu'Israël se retrouve le fils aîné de Dieu. Maintenant, toi, tu es ce fils aîné de Dieu, spirituel. Parce que depuis des générations, il n'y a jamais eu personne qui a connu Dieu comme toi, tu le connais maintenant. tu connais Dieu en vérité. Près de l'autre. Alléluia. Près de l'autre. Alléluia. Mais fais attention. Parce que la position que tu occupes devant Dieu et la position que tu occupes dans ta famille, c'est une position qui est enviée par les diables. Les diables aiment bien manger les prémices. J'ouvre une parenthèse des témoignages que mon mari avait donnés. Mon mari, elle est fils aîné dans sa famille. Quand il a obtenu, quand il a reçu son premier salaire à l'université à Kinshasa, dans l'attribut, tu devais prendre ce premier salaire et envoyer ça au village. Pour qu'au village, on prenne ça, on puisse dédier ça aux esprits qu'on appelle les bakishis pour te bénir hors et te maudire. Et quand on s'est marié avec mon mari, on ne connaissait plus mon mari, même ne s'est rappelé plus de ces choses. C'est pourquoi aime la prière, aime le message de la repentance. Dieu va aller te révéler des choses qui sont à l'origine de la malédiction dans ta vie. Près l'autre. Alléluia. Et voici, c'est après avoir beaucoup pleuré, cherché la face du Seigneur, rien n'est marché, tout était bloqué ici à Amsterdam en Hollande. Et un jour, le Saint-Esprit a ramené mon mari dans ce que je venais de vous dire. Nous avions fait la repentance et le Seigneur nous a délivré de cette malédiction. Regarde comment le diable combat le fils aîné. Dans des coutumes, dans des tribus, il a mis des lois établies, tout ça dans le but de récupérer le fils aîné. Oh, c'est là où se trouvent les cœurs de Dieu. Nous allons voir ce qui s'est passé dans cette deuxième famille. Allons dans Genèse, chapitre 48. Genèse, chapitre 48. Genèse, chapitre 48. Genèse, chapitre 48. Je te conseillerais de lire tout le passage Mais nous allons lire à partir de verset 1. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade et il prit avec lui ses deux fils Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Cana et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils que tu te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi et frais mes manassés seront à moi comme Ruben et Simeon. Mais les enfants que tu as agendrés après, eux, seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padame Rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de Cana à quelque distance de Frata et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin de Frata qui est Bethléem. Israël regardait le fils de Joseph et dit « Qui sont ceux-ci ? » Joseph répondit à son père « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit « Fais-le, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse et ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph « Je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous les deux et fraîm de sa main droite à la gauche d'Israël et menassé de sa main gauche à la droite d'Israël. et le fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé se fit avec intention qu'il posa ses mains ainsi car Manassé était le premier né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac et que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes frères Abraham et Isaac et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait la main droite sur la tête d'Ephraïm il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur ses deux Manassé et Joseph dit à son père pas ainsi mon père car celui-ci est le premier né pose ta main droite sur sa tête son père refisa et dit je le sais mon fils je le sais lui aussi deviendra un peuple lui aussi sera grand mais son frère Cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations et il le bénit ce jour-là et dit c'est par qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé et il mit Ephraïm avant Manassé c'était la parole du Seigneur et Israël mourit après praise the Lord alléluia regarde ici les problèmes des droits de nes l'héritage la bénédiction parents écoutez-moi attentivement c'est tout vous les parents qui avez l'habitude de maudire les enfants oh toi tu es vous rien oh toi regarde comment il est bien aimé fais attention je suis dans mon thème Israël le fils né de Dieu et ne joue pas avec ton héritage deuxième point en tant que fils né quelqu'un saisit ce message regarde ici Jacob qui est en Égypte Jacob dont le nom était changé en Israël est devenu vieux Dieu lui a donné les répons Jacob s'est retrouvé dans l'abondance auprès de son fils Joseph maintenant Jacob était malade et il allait mourir on est venu dire à Joseph ton père est malade Joseph a mené ses deux enfants effraï m'émanassé bien aimé c'était le moment de dire au revoir c'était le moment de dire les adieux oh Jacob va mettre les mains comme ça la main droite passe sur le petit frère et la main la main droite passe sur le petit frère et la main gauche passe sur le grand frère la Bible dit cela déplie à Joseph Joseph parce que Jacob ne voyait plus bien les grands-pères ne voyaient plus bien maintenant Joseph regarde parce qu'en Israël on ne joue pas avec les droits des nerfs alléluia on ne joue pas avec les droits des nerfs en Israël Jacob dit mais papa qu'est-ce qu'il est en train de faire il bénit le petit frère à la place des grands frères et pourtant tous les deux c'était les enfants de Joseph bien aimé regarde toi qui joues avec ton droit des nerfs tu vas lui faire l'impédicité tu vas lui faire la masturbation tu joues avec ton héritage de l'enfant de Dieu toi qui es un enfant de Dieu tu es le fils le premier né de Dieu tu ne sais pas marcher dans la sanctification tu ne sais pas craindre Dieu tu ne sais pas te sanctifier tu regardes n'importe quoi sur le Facebook tu téléphones n'importe qui et vous parlez de n'importe quoi des choses qui vous suivent tu joues avec ton droit de naissance Jacob a dit à son fils Joseph non je sais ce que je fais je sais ce que je fais le plus petit sera le plus grand alléluia c'est pourquoi je t'ai dit toi qui m'écoute tu es le deuxième enfant troisième enfant je ne sais pas quantième mais c'est toi que Dieu a choisi tu peux dire un bon amen c'est toi que Dieu a choisi et ne joue pas avec ses droits de naissance nous allons voir quelqu'un qui avait joué encore avec son doigt de naissance allons dans Genèse chapitre 49 Genèse chapitre 49 le verset 1 à 4 Jacob appela ses fils et dit assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps rassemblez-vous et écoutez fils de Jacob écoutez Israël et votre père Ruben toi mon premier nez ma force est la prémisse de ma vigueur supérieure en dignité et supérieure en puissance un peu sûr comme les eaux tu n'auras pas la promise quand tu es monté sur la couche de ton père tu as souillé ma couche et y mon temps et prèse l'autre bien aimé quand Jacob a fini de bénir les enfants de Joseph ses petits enfants maintenant il va convoquer ses propres enfants à lui pour les bénir pour leur laisser l'héritage de la bénédiction bien aimé peut-être tu ne comprends pas l'importance de prononcer des paroles de bénédiction sur tes enfants regarde comment c'est puissant dans la Bible les parents peuvent te laisser le matériel mais le matériel va finir mais si ils te bénissent c'est pourquoi nous les hommes de Dieu nous sommes appelés à bénir nos fidèles parce que nous avons dans nos églises les fidèles qui sont maudits par leurs parents par leurs grands-parents et Dieu nous a donné le ministère d'enlever cette malédiction par la bénédiction au nom de Jésus Christ voici Jacob qui appelle tous ses fils il les met ensemble il leur a dit écoutez-moi pour que vous puissiez savoir ce qui va se passer il commence par Ruben le fils né il dit toi Ruben mon premier né ma force vous savez quand tu as eu les enfants à l'âge normal tu as encore la vigueur tu as encore la force c'est ce que Jacob était en train de dire mais Ruben tu n'auras pas la bénédiction parce que Ruben a joué avec son droit d'aînes il a joué avec son autorité en tant que le fils né de la famille pourquoi Ruben est allé coucher avec la femme de son père son père avait gardé cela dans son coeur maintenant les moments de partage les moments de recevoir la bénédiction étaient arrivés Ruben ils n'avaient rien reçu bien aimé je veux te dire le Seigneur Jésus qui revient il vient récompenser le premier né de Dieu il vient pour que nous puissions hériter le ciel toi qui es en train de jouer avec ta position de premier né aujourd'hui ce jour là le Seigneur Jésus que ça te dira toi mon premier né mon premier fils la force de ma jeunesse tu n'auras rien parce que tu es monté sur mon lit tu as couché Ruben a couché avec la femme de son père comment tu es en train de gérer ta position de fils aîné comment tu es en train de gérer ta vie chrétienne bien aimée quand tu es seul tu regardes à gauche tu regardes à droite ici il n'y a pas de frère en crise tu entres dans le métro sans payer tu n'as pas payé et tu es là toujours à côté des portes des métros en train de regarder à gauche à droite si le contrôleur entre mais tu es en train de jouer avec ton droit d'aînes tu es en train de jouer avec ton héritage parce qu'il y a un livre de vie et il y a un livre de mort tout ce que tu es en train de faire sur cette terre est noté soit dans le livre de vie soit dans le livre de mort ce que Ruben avait fait ce jour-là ça coûtait tout son héritage Dieu a dit à Pharaon libère Israël mon premier-né mon premier-né si tu ne le libères pas je tuerai aussi ton premier-né Dieu a tué son fils unique le Seigneur Jésus-Christ qui est le premier-né le fils unique de Dieu Dieu l'a sacrifié à la croix de Gogota pour que nous soyons sauvés pour que nous puissions marcher dans la sanctification mais toi tu prends encore ce premier-né de Dieu Jésus-Christ tu le crucifies tu montes tu pars coucher avec la femme de ton père le diable chaque fois quand tu commets le péché sache que tu couches avec la femme du diable mais le Seigneur ne te condamne pas le Seigneur t'a mené ce message pour que tu puisses te répentir et jouir de ta position de premier-né preuve de l'autre Alléluia je vais m'arrêter ici vous voulez encore écouter plus connectez-vous sur mireiadassa .org suivez nos prières de lundi à samedi sur mireiadassa .org écrivez-nous sur mireiadassa .gmail.com soit téléphoner-nous sur 0031 626 88 31 01 je vais prier avec quelqu'un il y a des gens aussi qui sont passés par l'inceste tu as couché avec ta tante tu as couché avec ton oncle tu as partagé les mêmes hommes avec ta soeur tu as partagé la même femme avec ton frère tu t'es retrouvé comme Ribène aussi longtemps que tu as le souffle de vie tu peux encore réparer cela répète après moi cette prière dis le miséricordieux je reconnais que je ressemble à Rubène je me répand de tout mon coeur aujourd'hui je renonce à la vie du péché au nom de Jésus Christ je renouvelle mon alliance avec le Seigneur Jésus Christ j'ouvre la porte de mon coeur je te reçois Seigneur Jésus Christ comme mon Seigneur est sauveur lave-moi Seigneur Jésus Christ par ton sang cher Saint-Esprit de Dieu remplis-moi de la vie de la sanctification que je ne rate pas l'éternité au ciel au nom de Jésus Christ Amen 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 Restez toujours connectés sur nos programmes à Pacto TV suivez-nous sur notre espace Adasa les coeurs de Dieu et n'oubliez pas de se connecter à la prière en ligne à 4h30 du matin sur mirea-dasa.org n'oubliez pas de nous écrire sur mirea-dasa arrobas gmail.com N'oubliez pas de nous téléphoner sur 0031 626 88 31 01 Merci beaucoup Toda Rabba Soyez bénis Pacto TV Papa Lolo Moutima avec tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour que ce message passe dans les 5 continents Que l'éternat Dieu bénisse encore Pacto TV Ne ratez pas l'éternité au ciel Shalom 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Happybox TV Happybox TV C'est le bouquet pour regarder Pacto TV Dans la rubrique Religion au numéro 358 Achetez les décodeurs Happybox TV sur 3xW Happybox TV ou chez Pacto TV Sans aucune configuration préalable la Happybox TV s'adapte à votre connexion internet partout dans le monde Happybox TV c'est la télévision autrement Pacto TV votre chaîne chrétienne incontournable du moment mais surtout celle de la différence et de l'excellence est présente dans les bouquets Happybox TV et ORAO Télécom 100 euros pour l'achat du docodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses Canal Plus Binsport et Pacto TV N'étard de plus achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement Happybox TV Et Belézère Ministries vous recommande de prier sans cesse car c'est écrit dans les livres de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 pour apprendre à prier en ordre et longtemps la bonne adresse c'est chez Adassa le coeur de Dieu Adassa le coeur de Dieu Jésus Christ est Seigneur nous avons des prières en ligne tous les jours les premiers cultes c'est du lundi au samedi de 4h30 à 6h du matin et le deuxième culte du lundi au vendredi de 20h à 21h30 les veillées des prières sont programmées chaque samedi de 1h à 6h du matin les prières d'intercession du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30 et les cultes du dimanche c'est de 9h à 12h vous habitez en Allemagne faites le 0049 221 98 20 34 15 votre appel part de la Belgique faites le 0032 42 44 10 75 vous nous appelez depuis les Etats-Unis faites le 001 209 255 1000 vos appels partent dès la France faites le 0033 1 78 90 03 32 depuis la Hollande ce sera le 0031 635 205 040 le code d'accès aux prières sera le 14 40 99 et 10 15 50 pour la cancation le 11 11 52 et pour les cultes dominicales le 14 40 99 pour toute information allez sur www.mirailadassa.org et pour nous appeler pour des plus amples informations faites le 0031 6 26 88 31 01 pour apprendre à prier en ordre et longtemps la bonne adresse c'est chez Hadassah le coeur des dieux avec l'archibishop Nathaniel Banza et le pasteur Mireille Chulumba Banza Hadassah ministrie le coeur des dieux apprendre à prier en ordre et pour longtemps du nouveau dans la ville de Bandoundou les majestiques hôtels Bandoundou situé dans les centres-villes de Bandoundou dans la province de Kualou en République démocratique du Congo l'établissement majestique hôtel Bandoundou propose des chambres et des suites indépendantes une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport connexion internet gratuite dans l'hôtel plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant au majestique hôtel Bandoundou des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé classé 4 étoiles le majestique hôtel Bandoundou est doté de toutes les commodités la belle terrasse du majestique hôtel Bandoundou sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandoundou et les sites touristiques locaux le majestique hôtel Bandoundou est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville Bandoundou Banningville Benkouen Benkouen en a boalakou Tala Mabouti Togusala Mkambou Kisikayakou Lala Mémonana pour vos réservations faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275 le majestique hôtel Bandoundou est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini ex avenue Kassai dans la commune de Bassoco au centre-ville de Bandoundou les majestiques hôtels Bandoundou c'est le meilleur du coin le meilleur de la ville le meilleur de la province à très bientôt chez nous je vous invite que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501